Bonsoir à tous, moi je suis ravie de vous revoir pour nos conférences inspirantes, la 26e conférence inspirante d'Elpy. Ce soir on a la chance d'être avec Aude chez Carelli. Je ne sais pas si je prononce bien Aude, c'est bien comme ça qu'on prononce votre nom ? Oui, c'est ça. Bonsoir, merci beaucoup d'être présente ce soir. Je refais un petit topo aux personnes qui ne connaissent pas forcément les conférences inspirantes. Une fois par mois, on se rassemble avec nos abonnés et on discute sur des grandes questions qui sont liées souvent à l'aidance, qui sont liées souvent à des questions un peu existentielles que nous, les aidants, on vit au quotidien. Et ce soir on a la chance d'avoir avec nous Aude qui est une ancienne aidante. On va pouvoir échanger toutes les deux pendant cette conférence. Je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Bien sûr, on essaiera de répondre à toutes. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent d'un peu partout en France. C'est vraiment formidable. De Dakar pour Christine. Donc c'est vraiment incroyable. de Ville Tanneuse également, de Vendée, de Nice et de Marseille et de la Drôme. Donc enchanté à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Donc ce soir, on a la chance d'avoir avec nous Aude. Bonsoir Aude et merci d'avoir accepté notre invitation à témoigner sur le plateau d'Elpi. On a choisi ensemble un thème qui vous est cher. Ensemble, on va parler de Alzheimer, écrire pour maintenir le sourire, le souvenir et le sourire également. Vous voyez, j'ai commencé par faire un lapsus. Ma première question, elle est très simple. Et c'est vraiment toujours la première question qu'on pose à nos conférenciers. Pouvez-vous nous vous présenter et puis nous parler un petit peu de vous en quelques mots ? Alors, merci de... Vous m'entendez bien ? Oui, très bien, merci. Vous m'entendez, oui. Donc déjà, merci de votre invitation ce soir sur votre plateau. Donc je m'appelle Aude Seccarelli. C'est un nom italien. Je le prononce à la française. Donc je suis auteur. Donc je suis l'auteur de quatre livres, dont deux témoignages. J'ai le dernier qui s'appelle « Sans boussole, traversé en Alzheimerland ». C'est le dernier livre que j'ai écrit et publié l'année dernière. Et sinon, je suis auteure et correctrice et j'accompagne des auteurs dans l'écriture. Donc c'est mon second métier, puisqu'avant je travaillais dans des entreprises. Et donc je me suis reconvertie justement plus ou moins quand j'ai commencé à aider mes parents. Je me posais beaucoup de questions d'un point de vue professionnel et j'ai entamé cette lente reconversion. Aujourd'hui, je vis de cette activité d'auteur et d'aide aux autres auteurs. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez justement nous parler ? Vous avez dit que vous avez accompagné vos parents, vous avez été aidante. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce parcours d'ancienne aidante et de comment vous avez vécu la révélation du diagnostic de votre papa qui du coup était atteint de la maladie d'Alzheimer ? Oui, alors moi, j'entends un son, ça résonne. Oui, je crois. Et mes parents ont été assez malades. Malheureusement, les deux en même temps, presque coup sur coup, ils sont décédés à quelques mois d'écart. Et ça a été un long parcours. Donc, ça a commencé assez tôt pour ma maman qui avait une maladie neurodégénérative. Et peu de temps après, on a diagnostiqué à mon père la maladie d'Alzheimer en 2016. Et il est décédé en 2020 pendant le Covid. Et pendant toute cette période-là, en fait, où j'avais mes deux parents malades avec ma soeur, on les a aidés, soutenus, évidemment. Ils avaient tous les deux deux maladies très, très différentes, mais deux maladies neurodégénératives. Et le mot « des dents » n'existait même pas, en fait. Donc, enfin, ou en tout cas, moi, je n'en avais pas entendu parler jusqu'en 2020, en fait. Et puis, c'est rentré un peu dans le vocabulaire. Donc, pour moi, c'était naturel de participer à aider mes parents d'un point de vue administratif, d'abord, à les soulager, à être présents, à être avec eux, jusqu'à être à venir faire des choses de plus en plus lourdes et puis de plus en plus intimes ou personnelles. Et de faire appel ensuite à des aides, à des aides-soignants, à des personnes pour nous aider, en fait, dans l'accompagnement. Donc, pour répondre à votre question, ça date depuis 2016, en fait, jusqu'en 2020, le dossier de mes parents. Donc, ça a été une cour, mais assez intense. Et un chemin assez difficile pour ma sœur et pour moi, puisque j'ai eu la chance d'avoir une sœur. Et on était toutes les deux dans ce parcours de nos deux parents. Voilà. Je ne vous ai plus le début de votre question. Non, c'était complètement ça. Vraiment, votre parcours d'aidante, le quotidien, effectivement, donc vous l'avez bien dit, vous avez commencé par un peu tout ce qui était dans l'urgence, l'administratif, la mise en place de soins. Après, c'est vrai que quand on devient aidant, souvent, on ne le sait pas au départ, on le fait. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et vous étiez, du coup, en co-aidante avec votre sœur, qui est plus jeune que vous. Vous êtes assez proche. Oui, oui. Maintenant, on a presque même, on a 4 ans d'écart, mais elle est plus jeune que moi. Mais ça nous arrivait quand même assez tôt. Moi, je venais juste d'avoir 40 ans, ma sœur 36. Donc, on était quand même assez jeunes. Elle rentrait d'expatriation, et moi aussi, dans les changements professionnels. Et on s'est aperçus que la santé de nos parents déclinait. Et celle de ma mère était déjà assez fragile pour diverses raisons. Et celle de mon père, qui a été diagnostiquée à Alzheimer en 2016 à l'hôpital de jour par le gériatre qui le suivait, s'est révélé être vraiment un coup de massue pour tous, en fait. Et en même temps, on a réponse à toutes nos interrogations sur des comportements un petit peu étranges qu'ils pouvaient avoir, à des difficultés de communication. Et cette révélation, en fait, moi, m'a poussée dans l'écriture à noter tout ce qui s'était passé, les faits, les dates, les jours, comme un journal, en fait. Je pense que c'était une façon de prendre du recul. Et donc, ça a commencé en 2016. Et malheureusement, après, il y a eu le Covid et mon père est décédé. On ne sait pas bien de quoi, sûrement, peut-être, de cette maladie. Voilà. Le virus, oui. D'accord. Voilà, c'était le virus. Quelles ont été vos plus grosses difficultés, justement, dans votre début du rôle d'aidante ? Et puis, surtout, et c'est ce qui souvent apporte parfois des solutions ou des idées à nos abonnés qui nous suivent, quels ont été vraiment les clés et les choix que vous avez faits qui vous ont permis de continuer votre vie ? Alors, vous l'avez bien dit, en plus, vous étiez de retour en France après des années à l'étranger, du coup, s'installer, retrouver peut-être une vie professionnelle. Quelles ont été vraiment les clés ? Et puis, là où vous avez été face à des difficultés, si vous pouvez nous en parler. Oui, c'est vrai que, en fait, quand on est sur ce chemin-là, on ne s'en rend pas forcément compte. Moi, j'étais en transition professionnelle. Et puis, devant les difficultés de mes parents, finalement, je ne me suis pas vraiment impliquée dans mon travail forcément bien. Et c'est ça qui m'a aidée, enfin, pas qui m'a aidée, mais qui m'a décidé à prendre un peu plus soin d'eux. Et donc, les étapes, ça a été d'abord, avant le diagnostic, des comportements un petit peu étranges, une modification de l'attitude, des problèmes de communication, comme on peut avoir parfois quand on a un patient qui a la maladie d'Alzheimer et qui n'est pas diagnostiqué. Donc, je ne sais pas si c'est le cas des personnes qui nous écoutent ce soir, qui sont aidants. Mais il y a eu toute cette phase, en fait, où on ne savait pas. Et quand le diagnostic est tombé, entre guillemets, ça a été une des premières étapes, une des premières révélations, en fait, qui a apporté un soulagement, mais très bref, puisqu'on s'est dit, enfin, il y a une explication. Et ça, c'est été l'étape numéro une. Et puis, ensuite, il y en a eu plein d'autres avec l'acceptation, la colère, l'acceptation de la maladie, la mise en place d'aide. Et puis, l'acceptation de voir aussi les paliers qui sont franchis dans le cadre d'une maladie dont, finalement, on ne connaît pas bien les causes. Mais il y avait effectivement des paliers. Et c'est ça qui m'a poussée, avec ma sœur, à faire appel à des aides extérieures, en fait, aussi bien ménagères que médicales. Et puis, j'ai été aussi beaucoup aidée et soutenue par les associations, les accueils de jour. Et à l'époque, on ne parlait pas forcément d'aidant. Il n'y avait pas autant de dispositifs. Il n'y avait pas autant de communication. C'est un terme qui est arrivé plus tard. Et la deuxième étape, ça a été pour moi, accepter de se faire aider. Aider les dents, c'est une deuxième étape dans la maladie, en fait. Puisqu'on est très vite débordés, énervés, essoufflés. Et il y a des personnes qui m'ont accompagnée dans ça. Et j'en suis très reconnaissante. C'est des personnels soignants, des établissements publics, des hôpitaux de Paris, qui m'ont mis sur le droit chemin pour aller chercher d'aide en aide, de faire ce parcours, en fait. Éviter l'épuisement aussi de l'aidant, qui est souvent connu et reconnu, oui, c'est vrai. Éviter l'épuisement, trouver les ressources, aller chercher les papiers qu'il faut, savoir un peu s'orienter dans tout le dispositif médico-social qui existe en France ou en tout cas qui existe à Paris et dont j'ai pu bénéficier. Mais si on ne sait pas forcément bien par quel bout commencer, c'est vrai qu'on est vite perdus. Aujourd'hui, il y a un petit peu plus d'associations, d'entreprises privées ou d'organismes publics qui communiquent bien sur ce parcours-là. Et c'est plus facile de s'en saisir. Et la deuxième étape, en fait, sur ce chemin, c'est d'essayer d'accepter, qu'on nous tende la main et de prendre cette main-là, en fait, pour nous déjà, et puis pour la personne qu'on accompagne. Oui, tout à fait. Je vois tout à fait. Donc, ça, c'est la deuxième. Ça me parle beaucoup. Et quelles sont les associations qui vous ont accompagnées ? Vous avez parlé d'associations, vous êtes allée voir France Alzheimer ? Alors, non, non, je ne suis pas allée voir France Alzheimer. En fait, tout simplement, ça a été l'accueil de jour que fréquentait mon père. Donc, c'est des organismes publics. Il y a des centres de jour qui accueillent les personnes fragilisées dans les grandes villes, en tout cas à Paris. Donc, il y a des démarches pour essayer de s'y inscrire. C'est en général coordonné par un médecin-coordinateur, mon infirmière et des personnes qui connaissent bien ce type de maladie et des patients. Et ça permet d'accueillir, en fait, un patient pendant une journée ou une demi-journée ou deux demi-journées pour qu'il puisse socialiser, en fait, dans un environnement qui soit stimulé, qui ait des animations, en fait, pour lui permettre de sortir un peu du domicile. Et dans ce cadre-là, la directrice de l'accueil de jour, je crois que ça dépend de la BHP, m'a mis en contact avec une association qui s'appelle Delta 7 à Paris. Donc, je pourrais vous envoyer les coordonnées, comme ça vous pourrez les mettre dans le chat éventuellement. Donc, ils ont plusieurs antennes à Paris et aussi en région parisienne. Et donc, dans le cadre de cette association qui aide les aidants, j'ai pu participer à des groupes de parole et puis à des formations aussi extrêmement claires sur des sujets très, très précis, comme par exemple comment diagnostiquer des troubles, comment institutionnaliser son proche. J'avais très, très peur de ça, en fait, de mettre mon père en maison de retraite. Et il y a eu des groupes de parole qui ont été organisés sur ce thème-là. Comment vivre sur l'agressivité du proche ? Enfin, il y a eu toute une série de conférences physiques en présentiel, puisque c'était avant le Covid, en petits groupes, animés par des psychologues. Et puis aussi des séances personnelles avec des psychologues qui soutiennent les aidants. Donc, c'est l'association Delta 7. Et puis ensuite, il y a eu tout un parcours avec des soignants qui m'ont accompagnée pour moi, comme pour mon père, des personnes qui ont su m'orienter. Oui, et qui, du coup, vous ont offert tout un soutien. Effectivement, Delta 7, pour les personnes qui sont intéressées, je vous ai partagé le lien dans le chat, parce que, du coup, c'est une association que je connais également. On a eu la chance d'avoir une psychologue qui a participé à une de nos précédentes conférences, qui était venue, du coup, parler, justement, de la maladie d'Alzheimer et de l'acceptation de toutes ces étapes. Vous avez, alors, du coup, on va arriver dans le vif du sujet. On vous avait décidé, du coup, d'écrire un livre pour maintenir une trace sur votre histoire. Je vous interromps juste. Il y a aussi, je crois, parce que je ne m'en souvenais plus, excusez-moi, c'était quand même une autre, il y a les équipes spécialisées Alzheimer, l'ESA. Donc, justement, j'en parle dans mon livre, dans le lexique, qui propose des interventions à domicile et qui permettent, justement, un pré-diagnostic pour orienter les patients dans différentes unités. Et donc, je crois que c'est gratuit. Je crois que c'est une association d'utilité publique qui s'appelle les ESA, équipes spécialisées Alzheimer. Et elles sont dans tous les départements, dans tous les départements. Et elles font intervenir des psychologues, des assistants de social et puis d'autres personnels soyants qui viennent au domicile et qui viennent constater les aides à mettre en place et orienter, en fait, la famille et les aidants pour les futures étapes. Tout à fait. Alors, c'est exactement ça. C'est reconnu d'utilité publique. C'est même porté souvent par les conseils départementaux, les maisons des métropoles. Pour les grandes villes, ça dépend souvent des mairies, des municipalités. Bref, je vous partage également un lien. Alors, c'est un lien du gouvernement. C'est sur le site pourlespersonnesagées.gouv où vous allez trouver pas mal de ressources. C'est un site que moi, je partage souvent à nos abonnés quand ils nous posent des questions un peu techniques. Donc, je vous invite à vous connecter. Vous pourrez tout à fait trouver une moule d'informations. Et effectivement, ces équipes se déplacent au domicile juste après souvent le diagnostic et vous mettent ensuite en relation avec d'autres professions comme des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, toute une équipe qui peut vraiment vous accompagner au domicile et qui a toute son importance également pour le quotidien et de l'aider ou de la personne malade, mais également de la famille. Donc, je vous invite à vraiment aller, pour les personnes qui sont concernées, vous renseigner. Et du coup, il y a le CLIC, les centres d'information et de coordination. Je crois que c'est encore un organisme public, en tout cas pour Paris. Il y en a deux à Paris. Il y a le CLIC Émeraude qui est situé dans l'Est et un autre dans l'Ouest parisien. Donc, un CLIC, c'est LIC, le centre locaux d'information et de coordination. Voilà, c'est un autre organisme, je crois, public qui aide. Tout à fait. Eh bien, je partage également un autre lien qui est le site aide-social.fr et vous aurez plein de renseignements sur les fameux CLIC, tout à fait, qui peuvent vous aider également dans l'accompagnement au sens un peu plus large de la personne âgée, pas forcément avec des troubles liés à Alzheimer, mais voilà, tous les troubles liés à l'âge ou à la perte d'autonomie liée à l'âge. Donc, vous pouvez complètement vous renseigner auprès de ces structures tout à fait. Merci Aude. C'est formidable parce que du coup, on a plein de ressources. Et du coup, on en vient au vise du sujet. Vous avez décidé d'écrire un livre pour maintenir une trace de votre histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet ouvrage ? Et c'est important pour nous aussi d'entendre cette histoire-là parce que je trouve ça formidable et c'est un livre qui est assez beau, assez bouleversant, très bien écrit. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous parler de cet ouvrage, s'il vous plaît ? Alors, je vais vous le montrer. Je l'ai amené, là, voilà. Donc, ça, c'est le marque-page. Donc, je ne sais pas, je crois peut-être qu'il se voit à l'envers. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, moi, je le vois parfaitement bien. Alors, nous, enfin, moi, du moins… Moi, je le vois à l'envers. Donc, voilà. Donc, mon livre s'appelle « Sans boussole ». Et le sous-titre, j'ai choisi deux sous-titres. Le premier, c'est « Traverser en Alzheimerland » et un deuxième sous-titre qui est « Être aidant aujourd'hui ». Donc, « Alzheimerland », c'est une expression de mon père qui avait inventé ce terme-là et je l'ai trouvé assez drôle, entre guillemets. Et « Sans boussole », pour moi, c'était assez parlant, en fait, puisqu'on parle des orientations spatio-temporales. Et ça raconte un peu notre histoire familiale, l'histoire de mon père qui était un ancien marin dans la marine nationale et dans la marine marchande et qui a beaucoup voyagé et qui, un jour, des années après, s'est retrouvée désorientée dans son propre quartier. On habitait le douzième arrondissement en Paris. Et donc, j'ai été vraiment très émue par ce parcours-là, en fait, puisque peut-être que vous le savez sans doute, mais dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup les souvenirs anciens qui émergent et les souvenirs de, parfois, des beaux moments passés, de la jeunesse ou des moments très marquants. Et il se trouve que sa carrière dans la marine nationale et la marine marchande l'avait beaucoup plu. Et il avait toujours des expressions, toujours des idées, toujours des références à ça. Et on était une famille qui avait beaucoup voyagé. Et il me parlait beaucoup de son expérience et faisait souvent référence à des expressions de cette époque-là. Il se souvenait de tous les noms des bateaux sur lesquels il avait navigué, de toutes les escales, des lignes. Pareil, en avion, puisqu'il avait travaillé pendant très longtemps à Air France. Et dans son trouble, en fait, spacio-temporel, la chose qui m'a le plus peut-être fait rire, parce qu'on peut quand même parler de rire, c'est qu'il avait toujours l'impression d'être ailleurs. À la maison de retraite, il pensait qu'il était à l'aéroport, qu'il était en escale. Il me demandait si j'allais apporter des passeports, les visas, si j'avais des dollars pour sortir. Il savait qu'il n'était pas chez lui dans la maison de retraite. Et donc, il pensait qu'il était en escale quelque part. Et il pensait qu'il était avec un équipage à la cantine. Il me parlait du commandant de bord, dans la chambre d'en face. Et c'est toute cette histoire, en fait, ces voyages qu'il a faits qui l'ont beaucoup marquée. Et cette histoire m'a touchée. Et au fur et à mesure, en fait, que les troubles ont avancés, j'ai noté ces phrases drôles, choquantes, décalées. Et c'était une façon pour moi de soulager, en fait, de soulager cette douleur, de le voir disparaître, mais en même temps réapparaître une facette de sa personnalité. Et j'en viens, en fait, au vif du sujet. C'est que pendant toutes ces années, j'ai toujours tout noté, ce qu'il disait. Des phrases drôles, des phrases qui me faisaient mal. Un jour, il m'a dit « De toute façon, je n'ai pas besoin d'aller chez l'orthophoniste, puisque je suis guérie. » Et on sait très bien qu'Alzheimer, on ne guérit pas de cette maladie-là. Il y avait beaucoup d'expressions qui revenaient. Et donc, j'ai tout noté. Et de tous ces notes, de tous ces fragments, j'ai essayé d'en faire une histoire, en fait, qui est la nôtre, et qui raconte l'effacement de la personne qui s'éloigne, comme un voyage, en fait. Et j'ai nommé cette histoire « Sans boussole » en référence à son métier à lui. Et puis, j'ai utilisé beaucoup de métaphores maritimes dans ce livre, en fait. Donc, la première, c'est « Tenir le cap ». Donc, toute la première partie du récit où on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, le diagnostic tombe. Mais on essaye quand même de faire belle figure. Ensuite, la deuxième partie, c'est « À la dérive ». Là, on est un petit peu baladé dans tous ces organismes, dans cette maladie qui nous heurte, en fait, qui détruit notre famille. Et la dernière partie s'appelle « Avant le naufrage ». Et c'est une partie un peu plus poétique où, justement, j'évite de parler de tout ce qui peut déranger. Dans le cadre de la déchéance d'une personne, c'est parfois difficile. Il y a des choses qui ne sont pas toujours très, très jolies à voir. Et c'est la dernière partie de ce récit où je laisse partir la personne qu'il a été, en fait. Donc, la dernière partie s'appelle « Avant le naufrage ». Et le livre se termine sur une métaphore, sur l'étoile polaire, où notre famille prend l'apéritif devant un ciel et sous un ciel étoilé. Et mon père, en bon marin, nous montre les étoiles, ce qu'il faisait souvent, d'ailleurs. Donc, j'ai voulu essayer de faire quelque chose de poétique, malgré la difficulté que toute notre famille a traversée. Et ce n'est pas facile de voir quelqu'un partir comme ça, s'éloigner du rivage, en fait. Merci pour ce partage. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, 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 merci beaucoup. C'est formidable. En plus, voilà, moi, ça me touche beaucoup parce que je me reconnais complètement dans votre parcours pour avoir, si je peux prendre un peu les mêmes métaphores, fait le même voyage avec ma maman. Donc, ça me touche beaucoup. Et merci d'ailleurs de nous en parler d'une façon, voilà, aussi émotive parce que c'est important aussi de mettre des émotions derrière ces parcours-là. Voilà, votre livre, il est très beau, il est très bien écrit. Donc, j'ai partagé également pour toutes les personnes qui souhaitent, voilà, se procurer le site pour pouvoir, voilà, le lire de sorte à ce que vous puissiez le lire, le parcourir. Donc, merci à vous, Aude. Et c'est vrai que prendre des notes quand on est auprès de son proche, mais quelle belle idée. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait également, mais d'une façon très décousue et je trouve ça très intéressant. Donc, est-ce qu'on peut un peu rentrer dans ce processus ? Est-ce que vous pouvez nous partager une petite méthodologie ou du moins nous donner des astuces à nous aidant ou aidant d'ailleurs professionnels ? Parce qu'il y a Anna Paula aussi qui est animatrice en géontologie, ce soir parmi nous ? Donc, si vous êtes OK de nous partager vos astuces pour pouvoir faire ce même processus ? Alors, oui, justement, j'avais préparé une petite présentation que vous nous enverrez après, Stéphanie, sûrement mieux présentée que la mienne. Mais j'avais essayé d'expliquer pour les personnes qui sont là ce que je vais essayer de dire. Je pense que c'est valable pour l'écriture puisque moi, j'ai écrit ce livre. Mais ça peut être valable aussi pour tous les arts, peut-être la peinture, peut-être la musique, le chant. Voilà. Donc, c'est une forme d'expression artistique et peut-être que ça peut vous servir. Et ça peut servir aussi de manière à la fois personnelle, c'est-à-dire de faire quelque chose pour soi, mais aussi peut-être de manière en relation avec l'autre, avec son proche, soit son mari, soit son père, soit sa mère. Donc, l'idée d'écrire, en fait, on peut écrire seul pour soi, prendre des notes, moi, c'est ce que j'ai fait. On peut écrire à deux aussi et enregistrer la parole de l'autre. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler, en fait. Donc, globalement, vous verrez dans la petite présentation que je vous ai envoyée, mais les bénéfices de l'écriture, mais les bénéfices de la création artistique en général, il y en a plusieurs. C'est peut-être déjà poser des émotions et tout simplement un anti-stress. L'écriture, c'est une forme de journal intime, donc on peut très bien déposer des émotions. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai noté des faits, des dates quand j'étais en colère. On peut aussi noter la vie du patient ou du proche. Souvent, moi, je n'ai jamais écouté ce que me disait mon père quand j'étais jeune. Sa vie de marin, ils m'ont parlé depuis que j'étais petite, mais c'est à la fin que j'ai compris que c'était précieux quand il me disait j'ai navigué sur tel cargo, j'ai fait les lignes du Pacifique Sud, j'ai fait escale à tel endroit et c'est là que je me suis dit il faut que je note quand il me parlait de ses camarades de cabine, quand il me parlait de l'école de la marine marchande. Là, j'ai noté quand il m'a parlé des grades qu'il avait dans la marine marchande qu'il avait franchis. C'est pareil, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Donc, c'est de recueillir la vie du patient. C'est intéressant. Quand la personne n'est plus là ou quand elle n'est plus en mesure de le faire, après c'est trop tard en fait. Donc, noter, peut-être pas forcément devant lui, moi je le faisais devant lui mais voilà, l'interroger, parler, discuter, poser des questions, relancer comme une forme d'interview en fait. Ça, ça marche bien. Ça permet de maintenir la communication aussi avec l'autre, de mettre des mots sur des faits, d'entretenir le vocabulaire dans le cadre d'une maladie qui altère le langage. Donc, de développer le chant lexical avec le patient, de le faire répéter, de recueillir aussi ces mots à lui. Donc, ça, c'est une forme de communication et puis surtout de préserver le souvenir de ce que la personne a été. Et comme je disais parfois, dans cette maladie-là, c'est souvent les souvenirs anciens qui remontent, auxquels on ne s'attend pas. Et c'est toujours intéressant d'aller creuser et de noter en fait. Donc, les bénéfices de l'écriture, ils sont pour soi garder une trace mais aussi faire parler l'autre. Donc, c'est aussi pour l'autre. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis parce que je parle beaucoup. Peut-être que vous avez des questions. Alors oui, justement, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je vous le rappelle. Ensuite, on aura tout un temps où je pourrais partager vos questions à Aude. Alors moi, moi personnellement, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que c'est important de garder une trace de nos proches et de pouvoir maintenir ce souvenir-là. Et surtout, nous, on le propose aussi chez LP. On a une petite activité qui s'appelle le livre de vie et qui propose justement aux aidants avec tout un petit guide en fonction de thématiques parce que du coup, on a choisi aussi de poser quelques thématiques et c'est vraiment une activité qu'on propose à nos abonnés. Mais c'est très intéressant en tout cas. Merci Aude. Donc voilà, ça peut être fait de manière personnelle ou de manière au contraire en fait partagée avec la personne avec laquelle on est. Et puis, ça permet aussi de décharger aussi des émotions. Après, je me suis souvent interrogée. On n'est pas obligé d'écrire sur la maladie ou l'accompagnement ou le fait d'être aidant. On peut écrire aussi sur autre chose et ça, ça fait partie d'un désir qu'on peut avoir aussi. Tout simplement, moi, j'accompagne beaucoup de gens dans l'écriture de tout et n'importe quoi, leurs poèmes, leurs récits de vie, leurs témoignages, leurs autobiographies, leurs romans. Donc, l'écriture pour l'aidant peut aussi être en parallèle une façon de se décharger et d'aller dans un autre monde complètement différent de celui de la maladie. Donc, on peut aussi écrire sur autre chose, un roman, une bande dessinée, un recueil poétique, peu importe. Donc, les formes de l'écrit, elles sont très, très, très variées en fait. Donc, je les ai listées, vous verrez dans ce qu'on va vous envoyer peut-être plus tard. ça peut être une forme intime et la forme la plus classique qui existe, c'est le journal intime tout simplement ou l'agenda. Aujourd'hui, j'ai fait ci et ça avec mon proche. Aujourd'hui, je me sens comme ci, comme ça. Et ça, déjà, ça aide à décharger l'émotion. Et puis, en écrivant quelques mots, une phrase par jour, un mot, on appelle un autre en fait. Donc, on a envie d'écrire. Quand je dis écrire, ça peut être dessiné aussi si on dessine, si on peint, si on fait de l'aquarelle. L'écriture, elle peut prendre aussi une forme plus créative sous forme de ce qu'on appelle le journal créatif ou l'art journal ou le bullet journal. Je vais vous montrer des exemples de ce que je fais moi à titre personnel. Vous voyez, c'est une forme de découpage, collage, écriture. On mélange en fait les différents médias. On colle, on écrit, on peint. Et ça, c'est un mélange de plusieurs techniques qui peut être fait seul ou qui peut être fait avec le proche. C'est une forme d'activité pour se détendre, pour manipuler, pour poser des mots en fait. Des mots d'une journée, d'un fait, d'une date, peu importe. L'écriture, elle peut être aussi journalistique. On dit, voilà, tel jour, j'ai rencontré tel médecin. Elle m'a dit ça. On a fait ça. Ça permet aussi d'avancer, de mieux comprendre ce qui nous est dit, de mieux recevoir une information, de mieux la digérer. Moi, c'est ce que j'avais fait un petit peu dans mon journal en fait, avec toutes les phrases dites, entendues, les phrases des proches, les phrases des médecins. Et on a une très belle d'ailleurs que je partage avec vous dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. c'était une psychologue qui m'avait dit, « Madame, vous devez vous préparer à l'éloignement. » Et cette phrase m'a beaucoup ébu, je l'ai marquée. Elle l'avait dit de manière très pudique. L'éloignement, en fait, c'est une forme de dérive. La raison quitte, quitte le bateau, quoi. Et elle l'avait dit de manière très, très délicate. et cette phrase-là, je l'ai notée. Donc, ces formes journalistiques peuvent aussi aider à soulager, à déposer en fait. Ça vient compléter, par exemple, un groupe de parole auquel on participe. Ça vient un petit peu en marge d'une journée difficile qu'on peut avoir. Voilà, c'est une forme d'expression d'écriture journalistique. Et puis, on peut aussi, et ça, c'est le dernier point et c'est sûrement le plus difficile. et ça nécessiterait une conférence peut-être beaucoup plus longue que ces quelques minutes. C'est la forme littéraire. C'est-à-dire qu'on peut écrire un roman, on peut écrire un texte en vue d'une publication qui peut avoir, qui peut prendre différentes formes, un recueil poétique, une biographie, des fragments, un récit, un témoignage, pourquoi pas un roman, pourquoi pas un livre pratique. Je vous ai mis des exemples dans la présentation que je vous enverrai. Donc, en fait, notre expérience, qu'elle soit liée à les danses ou pas, peut prendre différentes formes dans l'écriture et de la manière la plus spontanée possible, quelques mots, quelques phrases, de la plus artistique possible ou brouillonne ou désordonnée, vous voyez, un mélange de couleurs, d'émotions, de mots, ou de la manière la plus académique qui soit. Vous voyez, je vous ai présenté, par exemple, des livres des personnes avec lesquelles je travaille qui font des poèmes. Ça n'a rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. C'est des poèmes d'une personne qui arrive à un certain âge dans sa vie et qui a envie d'écrire, de se mettre à l'écriture. Pareil, d'autres poèmes. Donc, en fait, des mots, des phrases entendues, peuvent nous conduire à une forme d'expression. Ça peut être un roman, par exemple, tout simplement, des fragments. Là, vous voyez, ce sont des petits textes les uns après les autres. Donc, ça peut être un témoignage, un récit. Donc, l'écriture est une forme d'expression qui peut nous accompagner soit dans le moment de l'aidance qui peut être pénible, soit au contraire, nous en éloigner pour une autre forme complètement libre, en fait. Mais c'est valable pour la peinture, peut-être aussi pour d'autres formes d'expression artistique. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça peut se faire seul, comme ça peut se faire avec le proche s'il a des capacités ou une montre des capacités cognitives qui permettent de faire encore ce type d'activité. Donc, Caroline, vous parliez d'un jeu ou d'un logiciel, ça peut être une façon de noter aussi des faits et des dates et des mots, des mots-clés liés à la personne et aux souvenirs. Merci en tout cas pour ce partage. Et c'est vrai que vous parliez aussi d'enregistrement vocal, ça peut être intéressant aussi, ça peut être un livre, ça peut être un récit sonore, il y a beaucoup de médias et vous mettiez aussi l'accent sur d'autres arts. Effectivement, ça peut être complètement une expression libre à la peinture, au dessin, pourquoi pas, le chant, enfin, tout peut être vraiment expérimenté et expérimental du moment, en fait, que ça fait du bien et que ça recrée du lien, qu'on est avec son proche ou pas, mais surtout que ça nous permette de garder ce souvenir. Je vous partage quelques petits commentaires. déjà Christine qui dit que votre témoignage est magnifique et elle vous remercie car ça donne vraiment envie de lire votre livre. Donc, c'est super pour ça. Anna Paula, qui est animatrice en géontologie, qui travaille d'ailleurs avec les ESA, c'est ce qu'elle nous a partagé, accompagne aujourd'hui une dame dont la fille justement lui a proposé de faire un travail d'écriture avec sa maman et ainsi de laisser une trace écrite pour sa maman et pour également les frères et sœurs. Donc, elle dit que vos conseils sont les bienvenus. Donc, vous voyez, il y a déjà une mise en pratique future, donc c'est super. Marie-Noël nous dit que l'écriture est thérapeutique et qu'elle-même écrit sur un carnet. C'est parfait, Marie-Noël, continuez sur tout. Il y a Frédéric qui nous partage une très très belle citation de Fernando Pessoa que je vais vous lire. Merci pour ce partage, c'est une très belle citation et d'ailleurs je l'ai copiée donc je me la garde très précieusement. Je vous invite à le faire également. Il y a Claire également qui demande est-ce que Aude peut nous préciser comment sa sœur a partagé avec elle ce passage ? Alors, je pense que c'est la situation des danses mais peut-être également cette mise en écriture. Est-ce qu'elles se sont entraînées ? Est-ce qu'elles ont su se coordonner ensemble ? Et également... Alors, je vais répondre. Oui, bien sûr. Disons que l'écriture c'est quand même quelque chose d'assez personnel donc on ne peut pas exiger de ses frères et sœurs ou de ses conjoints ou de ses enfants qu'il soit aussi en écriture ou en art. C'est vraiment quelque chose de très personnel et ma sœur n'est pas du tout dans ça. Donc, je lui dis que j'écrivais sur notre père mais elle, ce n'était pas son truc. Elle m'a beaucoup soutenue pour mon livre. Non, mais nous, ce qu'on faisait et pour les personnes qui l'ont vu avec mon père, on allait boire des apéros. Voilà, c'était notre façon de passer un moment ensemble donc c'était assez alcoolisé comme parcours d'aidant. Mais ma sœur n'a pas participé à ce travail d'écriture. Je lui ai fait relire le livre parce que je ne voulais pas qu'il y ait des choses qui la gênent mais elle n'a pas participé à ça et ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose, quand on fait participer son proche qui peut être atteint de troubles cognitifs et ça a été mon erreur, il ne faut pas avoir trop d'attente en fait. c'est-à-dire que le geste graphique se perd avec l'avancée des troubles de la maladie. Donc la personne est de moins en moins capable d'écrire voire presque plus et parfois il a du mal à s'exprimer. Donc quand on fait par exemple un atelier d'écriture avec son proche ou quand on essaye de recueillir ses mots, ses attentes, de faire écrire, il faut mettre le moins d'attentes possibles dans le résultat parce qu'on peut être déçus en fait. La maladie altère quand même un certain nombre de fonctions cognitives. Donc si ça marche, c'est bien, mais si ça ne marche pas, il faut trouver un autre moyen pour recueillir des témoignages. Et c'est la dernière chose que je voulais peut-être aussi vous dire. On peut écrire évidemment à la main ou à l'ordinateur, mais aujourd'hui, il existe des logiciels de dictées vocales qui permettent d'enregistrer assez rapidement les mots en fait et de les taper directement à l'ordinateur, notamment un logiciel qui s'appelle Dragon. Et ça permet, quand on veut aller vite, peut-être de noter plus vite en fait. Voilà. Donc, pas trop d'attentes vis-à-vis de son proche ni vis-à-vis de soi-même. Et puis, peut-être trouver le moyen technologique qui va le mieux, soit à l'ordinateur, soit à l'écrire à la main. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si, parfaitement. Et en plus, du coup, justement, Christine, posez la question sur quel support vous conseillez de commencer à écrire. Vous avez parfaitement répondu. Voilà. En fait, Christine, choisissez ce qui vous est confortable. Ça peut être vraiment tous les supports. Et Frédéric nous précise qu'en fait, elle a cité Pessoa parce que votre papa, Aude, lui fait penser au personnage, le grand voyageur en steamer. Donc, voilà, c'était le clin d'œil tout trouvé pour votre papa. Gilles confirme que le récit de Aude est une magnifique traversée qui nous touche et qui nous plonge dans des situations forcément vécues. C'est troublant car les détails sont tels que nous arrivons à nous identifier et nous raccrocher à des souvenirs des événements vécus. C'est réellement un voyage que Aude nous propose et je lui en suis très reconnaissant. merci encore. Merci à vous, Gilles, de nous partager ce témoignage. Merci, Gilles, je vous vois. On s'est rencontrés personnellement et on a apprécié nos échanges et notre expérience commune. Donc, je crois que vous aviez aussi des désirs d'écriture. j'espère que ça pourra vous aider quelques conseils. En tout cas, oui, on vous encourage à le faire, Gilles. Effectivement, chacun peut se mettre à cet exercice. Je trouve ça très intéressant. Du coup, on a vu, oui, plutôt sous forme journal intime, journal illustré, pourquoi pas sous forme d'interviews enregistrés. Vraiment, tous ces modes sont possibles. des supports également, vous nous en avez parlé. Vous nous échangez, vous échangez aussi sur comment et quand écrire et notamment, voilà, ça peut être seul en couple, en groupe, en couple, quand on est aidant de son conjoint, avec le patient, le proche, ensemble. Donc, tout ça, c'est vraiment tout bien synthétisé dans le document que je vous partagerai à la suite de la conférence. Vous nous parliez également de livres que vous avez cités dans votre présentation. Donc, ils sont nombreux. il y a deux livres dans lesquels, enfin, auxquels on a déjà échangé lors de précédentes conférences. Donc, il y a Les aidants de Claudie Culac qui est vraiment un livre qui est assez important et qui nous parle justement des proches qui sont indispensables au quotidien. Il y a le livre très fort aussi de Christelle Evita qui a été également conférencière pour chez Elpi qui s'intitule « Devenir le parent de son parent ou presque ». Voilà, ce sont vraiment des courtes tranches de vie avec un style très personnel de Christelle qui est une jeune femme qui est très forte et qui a un fort tempérament et qui se bat aujourd'hui vraiment pour la cause des aidants et merci à elle. Il y a également un livre qui s'appelle « Sucre amer ». Celui-ci, je ne le connais pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors j'ai mis quelques romans. C'est une auteure indienne en fait qui revient, qui est américaine, qui habite aux États-Unis, qui revient en Inde et se rend compte que sa maman est atteinte de troubles et en fait, c'est l'histoire de sa relation difficile avec sa mère qui est partie notamment, pas dans une secte, mais qui est partie dans des centres un peu spirituels et qui l'a laissée quand elle était jeune et il y a toutes ces émotions qui remontent de son enfance. Donc, en fait, pourquoi est-ce que j'ai mis ces quatre livres-là ? C'est que des personnes qui ont vécu des expériences similaires, dont la mienne, on peut en tirer plein de récits différents, soit un livre pratique comme celui de Claudie Culac, soit au contraire un roman où on est plus dans la fiction comme « Supra mère », soit ces chroniques un peu au vitriol de Estelle Evita, un livre que je vous recommande de lire pour sa bonne humeur et puis pour la vérité des éléments qu'il contient. Et puis, en fait, toute forme d'expression est possible, mais ça, c'est quand on parle d'un… Moi, j'ai écrit un témoignage ou un récit, mais ça, c'est quand on parle de la maladie d'Alzheimer. Mais je voudrais vraiment revenir aussi sur le désir d'écrire qui peut très bien être un désir différent de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'écrire sur ça. On peut écrire un roman policier, on peut écrire une nouvelle érotique, on peut participer à un concours d'écriture, on peut aller à des ateliers d'écriture. En fait, on peut aussi écrire avec un thérapeute dans le cadre ou un psychiatre ou un psychologue ou dans le cadre d'ateliers thérapeutiques. Donc, en fait, et on n'est pas obligé d'écrire sur cet accompagnement-là, en fait. C'est juste un outil qui… enfin, une forme d'expression qui peut, comme une autre, la peinture ou la musique ou autre chose, nous aider sur un chemin qui est parfois en pente assez dur. Et même si c'est très difficile, de cet accompagnement-là, on en retire quelque chose et ça peut être des rencontres dans un… d'autres aidants et ça ne peut avoir rien à voir avec l'écriture, en fait. Moi, j'écrivais déjà, donc c'est mon quatrième livre. Donc, naturellement, j'ai été portée par ça. Il y a d'autres personnes qui peuvent s'exprimer à travers la broderie, l'aquarelle, autre chose. Et ce moment-là, même si on est aidant, on n'a pas beaucoup de temps, si on arrive à le prendre pour soi, plus pour soi ou pour soi et avec l'autre, ça apporte quand même un peu de soleil dans ce chemin qui est difficile. Moi, ça a été l'écriture, donc j'avais envie d'en parler ce soir, mais je pense que peut-être chacun pourrait nous dire ce soir s'il y a un autre… Ce serait intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a que des futurs ou est-ce qu'il y a autre chose chez tous les participants ? Claire, Agnès, Sandra, Alexandra, Frédéric, tous ceux que je vois, peut-être… Moi, je ne vois pas le chat, mais… Tout à fait. Partagez-nous. Vous avez raison, oui, Aude. Partagez-nous peut-être un hobby, des choses que vous aimez faire, des choses par lesquelles vous arrivez à vous exprimer, dans lesquelles vous prenez du temps pour vous. Il y a également Frédéric qui nous parle du livre de Hélène Rossino, oui, qui est médecin, qui a écrit un livre sur les aidants également. Tout ça, je vous le partagerai de toute façon dans le PowerPoint que nous a… que m'a transmis Aude. Pas d'inquiétude, vous aurez les références des livres. Effectivement, c'est important de pouvoir le faire. D'ailleurs, dans votre présentation, vous proposez du coup aux personnes de réfléchir à une phrase, à noter une phrase, une accroche. Vous-même, vous en avez une autre et une. Est-ce que vous me permettez de la partager là maintenant à l'oral ? Oui, pour ceux qui ont lu mon livre, en fait, c'est la phrase de dédicace, en fait, au tout début du texte. et mon père utilisait toujours des métaphores maritimes qui nous disaient en voiture quand il voulait nous donner des conseils à ma sœur ou à moi dans des moments d'intimité et c'était toujours lié à la mer. Et en fait, si on a le temps, même, avant de conclure, on peut même le faire ensemble ce soir, c'est de dire est-ce que vous, il y a un mot, un conseil, une phrase, une idée, quelque chose que vous aimeriez écrire maintenant, là, sur votre feuille de papier, sur votre proche, mais vous pouvez lire la phrase, ça me fera plaisir. Oui, alors du coup, la phrase, c'est soyez heureuse, donc au pluriel, à l'endroit où vous êtes, mes chéris. À chaque escale, pardon, on fait des connaissances, on est heureux et parfois mélancoliques et quand c'est fini, levez les voiles et faites cap vers votre nouvelle destination sans vous retourner. Donc là, on entend votre papa qui s'adresse à ses deux filles, c'est bien ça. Oui, voilà, c'est ça. Formidable. Alors oui, si vous voulez, vous pouvez prendre deux petites minutes pour éventuellement écrire une phrase, une citation ou quelques mots, ça peut être vraiment une petite annotation ou peut-être un proverbe. Donc, Frédéric nous a proposé cette belle citation de Pessoa, ça peut être juste une émotion, une expression familiale qui vous est proche, qui résonne en vous. vous pouvez tout à fait prendre ce temps-là et nous partager ça dans le chat si vous voulez, bien sûr, sans obligation. D'ici là, alors je remonte un peu le fil. Marie qui dit comment aider ses proches sans y laisser sa peau. Elle a peur d'écrire aussi, elle nous dit pour Marie, mais c'est compliqué pour elle en fait, de passer à l'écrit. Marie-Noël qui nous dit qu'elle, son hobby, c'est le tricot avec des aiguilles circulaires. Parfait, c'est un très très bon passe-temps. Alors Frédéric justement nous partage qu'elle, elle fait des enregistrements d'échange avec le proche, avec un dictaphone. Ça c'est vraiment bien et du coup, elle nous partage que c'est très précieux. Merci pour ce partage. Il y a Hélène qui dit merci pour ce témoignage touchant et ses conseils. Pour moi, le chant était un partage avec ma mère qui se souvenait de la mélodie et de certaines paroles. Alors là, je vous rejoins complètement Hélène. C'était le même cas pour moi. Ma maman qui, avant sa maladie, était quelqu'un de très discret et qui vraiment n'osait pas pousser la chansonnette si j'ose dire. Vraiment, du moment que la maladie était installée, ensemble, on chantait beaucoup, beaucoup parce que vraiment sa mémoire avait vraiment bien conservé toutes les paroles des comptines enfantine, des chansons populaires, et des grands, on va dire, des grands tubes qui ont bercé sa jeunesse. Donc, on s'amusait beaucoup grâce à ça. Également, Gilles, qui dit l'engagement bénévole pour ma part, qui est aussi hommage à mon père, qui a toujours été engagé au niveau associatif et très humain, mais qui reste aussi une valeur transmise. Bravo, Gilles, effectivement. C'est un, on peut dire que c'est un beau dévouement également de se consacrer aux autres et de faire des actions bénévolat, de bénévolat autour de vous. Bravo pour ce témoignage. Marie-Noël nous partage du coup sa petite phrase, c'est « Fais-toi confiance ». Bravo Marie-Noël. Alexandra, qui nous partage « Nous, avec mon mari, sommes au début du voyage, mais apprendre autant que possible sur la maladie est thérapeutique pour moi ». Merci Alexandra de ce partage également. Il y a Raja qui nous partage « Je suis au décès de mon fils, SAEF ». J'ai créé l'association SAEF « Soutien, aidance et écoute des familles » pour rendre hommage à mon enfant et soutenir tous les aidants familiaux. Donc, elle nous partage également le lien de sa page Facebook. Merci Raja. Anna Paola qui dit « Avec les aidants, j'utilise une expression suite à un film que j'ai vu « Mes petites victoires ». C'est une manière de positiver et de nous réjouir de nos actions positives avec nos aidants. » Merci Anna Paola. Je n'ai pas entendu c'est pas grave en tout cas. C'est pas grave en tout cas. Je ne sais pas qui voulait nous… Non, je crois que j'ai enlevé la prise de mon casque. Je ne sais pas. Excusez-moi. Ah, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Alors, du coup, j'ai un… Vous m'entendez ? Je ne sais pas. Je vérifie juste si c'est le… Oui, c'est votre micro, Aude. Du coup, il va falloir le réactionner. On ne vous entend plus. Et du coup, Raja qui nous dit « Je réfléchis à l'écriture thérapeutique. C'est toujours en réflexion. » Eh bien, bravo Raja. Je vous encourage en tout cas à ouvrir un carnet, prendre le temps de le faire ou tout autre support. Oui, effectivement, ça peut être super intéressant. N'hésitez pas à nous partager encore quelques questions si vous le voulez. En tout cas, merci beaucoup, Aude. Vous voyez que tout ce témoignage nous comble parce que vraiment, voilà, ça donne des idées, ça suscite des envies. Moi-même, je vous avoue que ça me donne fortement envie de reprendre un peu tous mes écrits qui sont au stade, on va dire, de brouillon et assez en vrac. Mais je trouve que c'est intéressant de s'y replonger même si, voilà, l'histoire est un peu plus loin pour moi. J'ai quelques petites annonces avant de conclure notre conférence. Je vous annonce qu'on a une prochaine conférence le 26 octobre avec Lydie Catalano, c'est une ancienne aidante également. C'est une jeune femme très dynamique qui est créatrice d'un chatbot vraiment adapté et dédié aux aidants qui s'appelle Alix. Et ensemble, on parlera de l'impact de l'aidance dans le quotidien et comment en prendre conscience et quelles sont vraiment les ressources qu'on peut mettre en place. Si vous êtes intéressé par cette conférence, je vous invite à nous suivre dans notre newsletter pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits. Je vous partage le lien ici si vous avez envie de suivre nos activités. Je vous rappelle qu'Elpi nous propose chaque semaine des activités, des petits jeux à télécharger. Également, beaucoup d'actualités, on est proche de beaucoup d'associations, on vous diffuse de l'information de sorte à vous accompagner dans votre rôle d'aidant et surtout de recréer du lien avec vos proches. Nous, c'est vraiment notre leitmotiv de voir le verre toujours à moitié plein et vous donner toute la force et l'énergie pour arriver à accompagner votre proche du mieux possible et surtout avec beaucoup de sourire. Je repartage encore deux, trois citations. La nature et les animaux dont eux aussi sont de grandes sources de réflexion pour Alexandra. Tout à fait. Anna Paola dit merci à Aude pour toutes ces belles idées. Marie Noël qui nous dit cet échange a été très positif. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie Noël. Valérie qui dit Valérie Duparc, bonjour Valérie, je n'avais pas vu que tu étais là. Qui nous dit merci infiniment Aude pour votre témoignage et vos partages. Merci à Stéphanie. Mona également qui nous remercie. Ça lui a donné l'envie d'écrire et de faire de l'écriture avec sa maman. Donc parfait. Christine également qui vous remercie et qui nous dit merci pour le... et à bientôt. Merci beaucoup Christine. Voilà, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Merci pour vos encouragements pour la newsletter d'Elpi. Oui, moi j'y mets beaucoup de force et d'énergie et j'espère que ça vous plaît, que le contenu vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager des idées si vous avez envie de me partager des idées. Mona nous dit pour rappel demain, c'est la journée de la maladie d'Alzheimer tout à fait. C'est le 21 même, c'est pas tout à fait demain, c'est jeudi je crois. En tout cas, oui, voilà, connectez-vous, il y a plein de belles actions et notamment plein de belles choses pour se renseigner sur la maladie et des actions avec les associations, les bénévoles, nous avec Elpi, on sera sur le terrain. Merci en tout cas, Aude. Est-ce que vous avez un dernier petit mot pour nos participants ? Oui, justement, j'étais en train de regarder, vous le verrez dans la présentation, mais je trouve que les photos et regarder des photos ensemble, des vieilles photos dont on ne sait plus qui est qui, c'est intéressant aussi pour justement maintenir le dialogue et maintenir le souvenir, même si la personne parfois se trompe, mais c'est une manière de se lancer dans l'écriture, prendre une vieille photo, se souvenir de là où on était, de ce qu'on pensait, de la personne qu'on était et de faire parler son proche autour de cette photo-là. Moi, c'est ça qui a déclenché l'écriture justement. Pour ceux qui ont lu mon livre, j'écris à partir de quatre photos et peut-être de faire cet exercice-là avec son proche, son mari ou son parent peut être intéressant. Retrouver des vieilles photos, c'est toujours un beau moment tant qu'il n'est pas trop tard et puis d'accepter aussi la parole de l'autre qui peut parfois peut être déformé, le souvenir peut être déformé mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas les bonnes personnes qu'on reconnaît, on n'est pas les bons endroits mais ce n'est pas grave. Ça permet d'enclencher une discussion en fait et des mots en appellent d'autres et on peut écrire sur ça à partir de photos. C'est un autre conseil que je souhaitais partager avec les auditeurs ce soir. Merci beaucoup et c'est vrai que c'est important et vous voyez, Marie réagit, elle nous dit qu'effectivement elle aime beaucoup faire des photos et notamment des photos de sa maman et bien du coup vous avez peut-être trouvé le média qui vous correspond Marie donc continuez faites un bel album photo que vous aurez plaisir à parcourir. En tout cas merci beaucoup à tous de votre attention n'hésitez pas n'hésitez pas à communiquer avec moi je vous partage dès que tout ça est prêt évidemment la présentation que Aude nous a préparée comme ça vous retrouverez tous ses conseils vous retrouverez également les ouvrages qu'elle nous partage son livre que je vous recommande plus 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 si vous ne l'avez pas encore parcouru et bien c'est le moment parce que vraiment c'est un livre qui est plein de sens d'émotion et qui est vraiment c'est un très très beau récit donc merci Aude en tout cas de nous l'avoir partagé et puis moi je vous retrouve le 26 octobre en ligne et puis bien sûr à ceux qui ont envie de suivre nos actualités je vous recommande de vous inscrire à notre newsletter on partage pas mal de choses et notamment notre livre de vie qui est un petit exercice qu'on vous propose toutes les 3 à 4 semaines pour justement retracer un peu les souvenirs avec votre proche sous forme d'écriture mais également de collage de photos voilà avec toute une une trame un peu à la mode un peu montée souris parce que c'est des activités qu'on aime beaucoup mettre en avant aussi au sein d'Elpi merci Aude en tout cas de votre bienveillance et de vos conseils ça nous a tous beaucoup plu et merci à tous de votre attention et puis je vous donne rendez-vous la prochaine fois le 26 octobre merci à tous merci bonne soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501